Je suis très content et très honnête, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué quand même, c'est que vous êtes à la fois très réputé en tant que théoricien du théâtre et en tant que gramaturge. Et il y a dans l'écriture théâtrale, est-ce que vous avez une volonté didactique également, ou est-ce qu'il y a une vraie séparation entre la partie enseignement universitaire ou scolaire et la partie création artistique ? Écoutez, dans mon compte, il y a quelqu'un qui est de la société d'auteurs de gramaturge en Argentine, en ce moment, il y a 16 pesos, 3 dollars. Voilà, donc je vais gagner ma vie, j'enseigne au théâtre. C'est pas possible, surtout pour deux ou trois dramaturgies en Argentine, de se gagner la vie avec le droit d'automne. C'est pas possible. Deux ou trois, je parle de Tito Corsa, par exemple, je parle de l'hôpiste, je parle de la mare, qui c'est de la mare ? Là, on vend dans des livres, nous avons un atelier, nous sommes des médecins, nous sommes des avocats, voilà, c'est comme ça. Le professionnalisme, c'est une idée qui arrive chez nous dans le milieu artistique en général, et dans le milieu du théâtre, et spécifiquement, en pensant que celui qui est un professionnel, c'est celui qui travaille pour bien développer son métier, qui fait la recherche sur son métier. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'on va gagner sa vie avec ça. Oui, on a une saison extraordinaire, parce que l'an de vos textes, c'est un succès. Bon, excellent, mais après, c'est le désert, c'est complet. Et après, dans un temps, c'est comme ça. J'ai une histoire, une anecdote formidable, je vais vous raconter ça maintenant. Le plus grand théâtre de la ville de Cordoba, la deuxième ville du pays, un million de mille habitants maintenant, un théâtre à quatre mille places. Ça s'appelle le Théâtre de Vélin d'Arte. Théâtre de Vélin d'Arte. Maintenant, on appelle ça le Théâtre Saint-Martin. Et pour ouvrir l'an du Festival national, on a joué l'une de mes pièces qui s'appelle... Aguirre. Aguirre et Maragnon. Aguirre et Maragnon. J'étais à Belgique, là, à ce moment-là. J'ai fait un stage à vous l'aider. Je n'ai pas vu le... Mais c'était magnifique, la compagnie de l'État à Cordoba, à Jouez, c'était magnifique, caran, comédiens sur scène, vous vous imaginez, un bateau qui traversait la Massonie, le fou de Aguirre, en cherchant le Dorado. Eh bien, j'arrive à Néoken, je reçois un appel d'Argentoïs, en société. Il suffit si vous devez venir à Buenos Aires, c'est... Ah oui? Pourquoi? Vous devez toucher votre agent, euh... Ah bon? Oui, oui. Ah bon, je... un événement culturel, on mangeait... avec... on mangeait ensemble Laura et Roberto Cosa, Tito Cosa, l'armature, c'est moi, Pablo Léguenac. Et il y avait un pingouin sur la plage, là. Vous voyez ça, le restaurant, on voyait le pingouin. Laura, elle est descendue, essayer d'attraper le pingouin, mais le pingouin, elle a commencé à marcher, comme ça, pour aller vers la mer. Et Laura, elle a fait comme le pingouin, comme ça. Et voilà, Laura, elle fait la recherche dans le domaine de la médecine, depuis des années, des années, elle travaille, mais elle travaille presque sans moyens. c'est-à-dire, elle travaille dans le domaine de l'allergie, elle a fait des travaux fondateurs dans son domaine en Patagonie, mais sans aucun appui, aucun. donc c'est à elle, c'est à nous deux de soutenir ces recherches. Et à New York, c'est la même chose, à New York, c'est la même chose. Pas de se regarder. Si on se regarde, ça signifie quelque chose. Mais la dame et moi, nous avons parlé à propos de grâce à Molière. et puis elle m'a dit je dois aller à l'hôpital parce que mon mari il est très malade. Mon mari, c'est la seule chose que j'ai dans le monde. Et je lui dis, madame, je suis seul ici, à Bruxelles, je travaille, je fais un stage, ma femme est loin, mes enfants sont loin. et puis je n'ai jamais vu cette dame. Et je dédiais la pièce à la dame de Bruxelles du maître de Bruxelles parce que elle m'a donné le détonnant comment on dit ça en français le déclenchement de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital C'est une histoire que pendant des années, des années, des années, aucun maître ancien n'a vu lui mettre sur ça sauf à Aix-en-Provence Aix-en-Provence dans les cadres de l'université elle a été jouée mais par tout le monde il disait c'est horrible ça comment tu fais pour parler de la maladie comme ça de toutoyer avec la maladie c'est l'histoire d'un couple et c'est l'histoire de l'amour mais l'amour raconté pas à partir de la joie à l'histoire de Roméo Juliette au jardin le balcon non l'amour raconté à partir de vivre ensemble des années des années de vivre ensemble l'amour que quelqu'un partage avec son couple après toute une vie ensemble le silence le riche silence et c'est un silence dramatique formidable pour partager la douleur partager la solitude partager la présence de la mort et donc le maître disait non c'est pas possible c'est pas possible c'est horrible et puis c'est une maladie l'homme est malade mais personne sait exactement quelle est son maladie la dame est là pour lui aider et bien je crois que c'est au contraire je crois c'est une pièce pleine d'humour pleine de joie mais la joie fait ces langages magnifiques qu'on apprend à partager au couple qui a traversé toute la vie ensemble donc il y a il y a de l'humour il y a de l'humour c'est peut-être que c'est un défi pour les comédiens parce qu'ils doivent faire émerger cet humour avec vraiment une intériorité très grande c'est un écrivant de Patagonie et après c'est un écrivant français